La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine fait étape à Petersbar. Je suis en compagnie de Ludivine Frérin. Bonjour. Oui, bonjour. Ludivine, vous êtes coordinatrice senior au sein de la communauté de communes de Hano-la-Petite-Pierre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre métier ? Alors, mon métier, c'est de développer et de coordonner des projets à destination. Donc, d'une part, des seniors qui vivent à domicile et d'autre part, pour les personnes aidantes. Donc, c'est-à-dire qu'il y ait d'un proche régulièrement, qu'il soit handicapé, malade, âgé, en perte d'autonomie, etc. Sur ces deux thématiques-là. D'accord, on a les deux facettes, effectivement, les seniors directement et les gens qui gravitent autour, entre guillemets, quoi. Tout à fait. Et dans le cadre, justement, de cette aide qu'on peut apporter aux seniors, il y a une problématique qui revient régulièrement. Parfois, les gens d'un certain âge, mais pas toujours, bien sûr, c'est une généralité, ce que je fais. Parfois, les gens d'un certain âge sont un peu perdus dans le monde du numérique. Et je crois que vous allez proposer un atelier à partir de la semaine prochaine à Petersbar. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une session de formation pour les seniors, donc formation sur tablette numérique, qui se compose de 12 séances de 2 heures, qui se déroulera à Petersbar, à la mairie, donc à partir de la semaine prochaine, le mardi 5 avril. 12 séances, donc ça nous fait un cycle de 24 heures, 12 fois 2, si je sais encore compter. C'est un cycle relativement dense, quand même. Oui, en fait, c'est vraiment une formation complète qui va de la prise en main de la tablette à la réalisation des marchands numiques. Donc, finalement, la formation se déroule en trois étapes. La première, c'est la découverte de la tablette, qui se fait sur trois séances, où on apprend les fonctions de base, le paramétrage, etc. La deuxième étape, qui est sur la communication, comment prendre des photos, comment naviguer sur Internet, utiliser une messagerie, télécharger des applications, etc. Et enfin, pour finir, il y a la troisième étape, qui est se perfectionner, donc utiliser, comment acheter ou vendre avec sa tablette, comment réaliser des démarches administratives en ligne. Donc, c'est un programme complet qui répond finalement aux attentes des seniors qui n'ont pas grandi avec les IT, comme nous, les plus jeunes, on a pu grandir avec toute la technologie qui nous entoure. Et on peut le dire, là, vous faites œuvre de services publics, parce qu'avec la dématérialisation, qui est très importante dans notre société, que ce soit pour les impôts, l'achat, la vente, etc. Finalement, c'est maintenant un passage quasiment obligé de maîtriser le numérique. Oui, c'est exact. Voilà, donc il y a de plus en plus de procédures administratives qui se font en ligne, comme les impôts, les demandes de retraite également. C'est vrai qu'on privilégie actuellement la CARSAC, je dirais, on privilégie la demande en ligne. Du coup, effectivement, c'est un peu un passage obligé pour les usagers, les seniors. Voilà, ils vivent avec leur temps qui est de l'ordre du numérique, finalement. Et la demande était forte. La preuve, c'est que ce cycle est complet, l'atelier est complet. Est-ce que vous avez déjà eu des questions des seniors qui sont inscrits ou peut-être des inquiétudes ? Vous avez déjà pu un petit peu prendre la température ? Alors, pas pour les personnes qui participent à la première séance du coup de mardi prochain. Par contre, j'ai pu avoir les retours des personnes qui étaient inscrites à la session qu'on a organisée de la période de novembre à janvier. Et les attentes, finalement, c'était plus de l'ordre de la sécurité. Parce qu'ils ont peur de faire les mauvaises manipulations, de se faire pirater, de se faire hamsonner. Donc, c'était vraiment plus de l'ordre de la cybersécurité, finalement. Et du coup, vous êtes assistée par un technicien ou c'est vous-même qui assurez ce cycle de formation ? Alors, non, ce n'est pas moi directement. En fait, moi, j'ai fait appel à Labrapa, le service de prévention de Labrapa, qui propose tout un tas d'ateliers de prévention à destination des seniors et qui propose notamment des cycles de formation au numérique. Et donc, il y a une animatrice qui est formée, spécialisée, en fait, dans le numérique, donc dans l'animation d'ateliers numériques. Vous serez là pour faire le lien, on va dire ? Voilà, c'est ça. Alors, je ne pourrais pas être là à toutes les séances, parce que j'ai d'autres actions qui se déroulent sur le territoire. Il faut que je le présente un peu partout, finalement. Mais en tout cas, je suis toujours là à la première séance et à la dernière. Et à la dernière séance, il ne faudra pas oublier une chose, c'est de bien montrer à tous les seniors comment est-ce qu'on accède au site radiostudio1.com à la rubrique podcast pour pouvoir écouter la Commune de la Semaine ? Oui, tout à fait. On n'y manquera pas. Merci beaucoup, Ludivine. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada